Bien le bonjour les amis du potager de Gaia02 Alors aujourd'hui je vais vous présenter un produit Alors ce produit, j'ai vu ça sur internet Je l'ai eu pour pas cher Je vais vous afficher le prix d'un des deux côtés de moi Et la vidéo de la pub, elle était franchement intéressante C'est un accessoire pour remplacer la lame présente sur les débroussailleurs à l'origine Et qui semblerait, d'après les vidéos qu'on voit Que ça coupe beaucoup plus fort et plus vite Et qu'on peut couper pas mal de trucs avec Bon, moi ce qui m'intéresse c'est surtout qu'on coupe très vite, très bien Mais je préfère essayer et vous montrer Parce que des fois, les vidéos sur internet c'est bien Surtout les pubs, elles mettent en avant, en accélérant Des fois, l'action de tel ou tel objet Et en fin de compte, au résultat, quand on le met chez nous en pratique Ben c'est pas pareil Et moi, ce que je veux, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo Mon but c'est le partage de mes réussites De mes échecs Mettre en avant des produits qui vont vous permettre De vous faciliter la vie Parce qu'on est tous pareils Si on peut se faciliter la vie Pourquoi se casser ? Vous avez compris Il y a certains mots que je ne me permettrai pas de dire sur les vidéos Il y a peut-être des enfants qui regardent mes vidéos Donc je ne le dirai pas Voilà Donc, moi je vais vous présenter le produit tout de suite Le déballage, ça va aller vite Et puis après, je vais installer tout ça sur la débroussailleuse Et je vais vous montrer si ça marche Et on va le constater ensemble Est-ce que ça marche ? Ou est-ce que ça ne marche pas ? Allez, c'est parti ! Alors, le produit, c'est celui-ci Alors, le produit, c'est une lame Alors, est-ce que c'est écrit en japonais Ou en chinois Ou en vietnamien Ou je ne sais pas Qu'importe, ça n'a pas d'importance Présenté comme étant un outil super intéressant A fixer sur une débroussailleuse Alors, à déballer, c'est très simple Hop, voilà, c'est fait Donc la lame en elle-même, vous voyez On vient la fixer sur la débroussailleuse Et en fait, ces lames coupantes Eh bien, elles bougent Alors, est-ce que c'est ça qui va faire la différence Par rapport à une lame fixe De débroussailleuse Comme celle qu'on trouve sur nos débroussailleuses Quand on les achète Le fait que ça bouge Et puis, il y a pas mal de lames, quand même On en a 6 Et donc, elles pivotent Donc, voilà Et donc, bon D'un côté ou de l'autre C'est la même chose Mais il y a quand même une manière de le mettre Et je vais vous montrer ça Et après, on va mettre ça en route Pour voir Sur une parcelle justement potager Qui en a franchement besoin Si on va faire ça On n'a rien de temps Allez, c'est parti Alors, voici la parcelle Qui doit être débroussaillée Alors, comme vous pouvez le voir Il y a de quoi faire Il y a de quoi faire Et donc, c'est là qu'on va se rendre compte Si oui ou non Cet outil si miraculeux Pour un si faible prix Fait son oeuvre Voilà Donc, on va déjà s'attaquer à ça Et on va voir ce qu'il y en est Alors, petite indication Lorsque vous montez Ce genre d'accessoire Là, par exemple Ce qu'il faut veiller C'est surtout que les têtes de rivet soient visibles D'accord Donc, c'est le sens Dans lequel il faut mettre Et bien, faire attention Qu'il soit bien calé Parce que moi, j'ai dû J'ai dû enlever une pièce De ma débroussailleuse Pour dire que ça s'enclenche bien Et que ça ne bouge pas Et donc, après, vous resserrez Alors, l'idéal C'est un petit coup de WD40 Si vous ne l'avez pas enlevé depuis un moment Pour dégripper un petit peu Pour pouvoir dévisser Sans aucun problème Voilà Donc là, en fait La pièce Elle est fixée Donc, maintenant On va l'essayer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon Maintenant, nous allons regarder L'état de la lame Après avoir fait ça J'ai tapé dans des branches J'ai tapé dans différents trucs On va voir maintenant Dans quel état la lame elle est Après avoir fait ceci Allez, on vérifie ça tout de suite Et bien, on peut constater Que la lame Les lames, elles n'ont rien Elles n'ont rien Franchement Pour le prix que ça a coûté L'investissement En valait la peine Enfin, je trouve Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Et puis si on regarde C'est parfait Donc pour broyer tout ça Maintenant Un petit coup de tondeuse On va occulter le terrain Avec de la bâche Pour l'hiver Et ensuite On verra Dans quel état le terrain Sera pour l'année prochaine Pour accueillir Les futurs légumes Alors mes chers amis Il ne me reste plus Qu'à clôturer cette vidéo Pour la présentation De cette lame De débroussailleuse Qui est fantastique Il faut le dire Parce qu'elle a permis De débroussailler En un rien de temps Tout un espace Du jardin Que l'on va recouvrir Pour l'hiver Et donc Qu'on retrouvera Au printemps Pour pouvoir semer Ou planter Des légumes Je vous mets Le lien en dessous De la vidéo En attendant N'oubliez pas Une chose hyper importante C'est de vous abonner A notre chaîne D'également Actionner la petite cloche Pour être averti De la sortie Des prochaines vidéos Et également Mettre un petit pouce bleu Parce que cela permettra A de plus en plus De personnes De pouvoir profiter De nos vidéos Et de pouvoir partager Avec nous tous Sur le potager Ainsi que les économies D'énergie Qui sont les sujets Des prochaines vidéos Qui arriveront Très bientôt Je vous dis sur ce Une bonne fin De semaine Et je vous dis A très bientôt Salut les amis Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada